Yahoo ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de Yaoui avec un bilan lecture où on va parler de 3 titres Dans cette vidéo on parlera du coup de alors maintenant qu'est-ce qu'on fait On continuera avec Petits secrets entre collègues et on terminera cette vidéo avec Je suis accro à toi Tous les 3 sont des one-shot, tous les 3 sont des titres qui normalement si je ne dis pas de bêtises ils sont sortis en octobre 2023 et petite parenthèse ce sont aussi 3 titres avec uniquement des adultes Donc voilà, si ça t'intéresse n'oublie pas donc du coup de continuer Pense à liker à tout le monde la vidéo et à commenter en me disant quels sont les titres qui t'intéressent le plus et ceux qui t'intéressent le moins Sur ce, bon visionnaire ! On commence donc la vidéo avec le one-shot Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Un manga de Haru Kiyama Je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas sinon je te l'afficherai Et en ce qui concerne ce manga, pour ce qui est de la qualité de dessin, je l'ai trouvé plutôt sympa et assez intéressante Pour ce qui est du résumé, fraîchement divorcée, Otsu est devenue la cible de nombreuses femmes sur son lieu de travail Mais cette mauvaise expérience a provoqué en lui, chez lui, comme un désintérêt de la jante féminine Les regards indiscrets de son entourage commençaient également à le gêner Et Otsu sentait qu'il avait besoin de rencontrer de nouvelles personnes C'est pour cette raison qu'il décide de s'inscrire sur un site de rencontre gay C'est là qu'il fit la connaissance de Aki Un beau jeune homme, un peu renfermé sur lui-même, dévasté par un amour impossible Aki était inscrit sur le site pour trouver un coup d'un soir et rompt sa solitude Cette démarche pouvant être dangereuse, Otsu ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour lui Et le réinvita plusieurs fois Mais Aki n'est pas quelqu'un de facile à lire Et Otsu ne sait pas comment s'y prendre L'amour est vraiment quelque chose de complexe Alors j'aime pas trop trop ce résumé Parce qu'en fait on le sait assez rapidement En fait Aki est amoureux de quelqu'un En fait il est amoureux d'une personne, de sa famille Il est amoureux de son propre frère Voilà, déjà ça peut empêcher des achats Moi le premier Et en fait on va suivre donc les aventures de Otsu Là c'est bien résumé Ils viennent de divorcer Toutes ses collègues sont du coup en train de lancer des rumeurs etc. sur lui Il y a beaucoup de blabla Les femmes célibataires ont envie de lui sauter dessus etc. Et un de ses amis va lui dire Écoute, pourquoi tu t'inscrirais pas sur un site de rencontre Un site de rencontre gay du coup Vu que t'es plus trop intéressé par les gens de féminine en ce moment Et donc bah tout simplement Il se dit pourquoi pas Pourquoi pas tenter Et donc du coup Bah il se retrouve à rencontrer Aki Et Aki lui explique au départ très vite Qu'il est amoureux de quelqu'un Et que ça Voilà il vient de se mettre en colocation avec son partenaire Donc du coup très triste Et je me mets sur les sites de rencontre Pour me taper des ganes un soir Histoire de me changer les idées etc. Et Aki va très vite s'attacher à lui Et veut à chaque fois le revoir Et c'est ça que l'on va suivre Personnellement je n'ai pas trop apprécié l'histoire Parce que déjà sur toute la longueur On voit que Aki est toujours amoureux de son frère Et en fait je m'attendais à ce que ça soit Oui voilà le truc Je suis amoureux de mon frère Nanana Mais finalement en rencontrant au dessous Très vite Finalement il y a quelque chose Et qu'il se passe quelque chose entre les personnages Et j'ai trouvé ça très très long Très très lent à se mettre en place etc. Et je n'ai pas trouvé du coup ça très intéressant Et ça ne m'a pas du tout captivé J'ai pas du tout accroché au titre Au point où je l'ai dit pour la blague à ma mère Mais j'ai mis une note à ce titre Et par rapport aux autres Je vais te faire quand même une note globale Une vraie note travaillée etc. Mais juste sur l'ensemble Comme ça sent trop m'amuser à faire les vraies notes Quand je vais te mettre à côté de moi Je lui ai dit en gros je lui mets un 2 sur 10 Alors que les deux autres que je vais te présenter Ont de bien meilleures notes Mais là vraiment je me suis ennuyée Je n'ai pas apprécié Je suis allée jusqu'au bout parce que bon Je voulais savoir ce que ça allait donner D'ailleurs c'est un manga qui est plus dans la tranche 15-16 ans au niveau de la recommandation Mais voilà j'ai été vraiment plutôt déçue Et je ne m'attendais pas du tout à ce genre de scénario Parce que quand on lit ça On ne sait pas déjà qu'il y a le côté amoureux de son frère Voilà Et deuxième point Je trouvais ça un peu trop long La mise en place de leur propre relation etc. On attaque avec du coup petit secret entre collègues C'est un manga qui date de 2022 au Japon Et donc octobre 2023 en France Pour ce qui est de ce titre nous sommes dans le genre Amour, travail, secret, du coup même secret au travail Et colocation Et donc on est sur une oeuvre qui est de Nikuya Inui Ouais le Niku, oui Nikuya Inui C'est un nom qui me fait plutôt rire Toujours est-il en ce qui concerne Donc ce one shot Nous sommes aussi plus sur un public 16 ans, 15-16 ans Mais voilà Donc ça déjà je trouve ça cool Parce que c'est abordable un peu pour tout le monde Et j'ai trouvé ça plutôt cool Pour ce qui est de mon avis sur la qualité de dessin Je la trouve juste magnifique J'adore le coup de crayon Je crois que je serais Alors Grosse poil Je pense que je l'ai déjà plus ou moins dit dans la partie 1 Mais celui-ci je l'ai adoré Et donc bah honnêtement Grosse poil aussi Vu que j'ai autant aimé cette oeuvre Anna repropose un titre de l'auteur Je fonce Donc en ce qui concerne le résumé Juste Ayakawa c'est celui qui a les cheveux blonds Et du coup Yamagishi c'est celui qui a les cheveux noirs Voilà c'est juste pour la petite info Le responsable des ventes Ayakawa Et le designer Yamagishi S'entendent comme chien et chat Un jour Ayakawa apprend d'un de ses collègues Que Yamagishi a un amant au sein de l'entreprise Mais il est l'amant en question Arriveront-ils à garder leurs relations secrètes ? Donc on suit tout simplement les aventures de Ayakawa Qui est donc le petit blon qu'on voit sur les illustrations Et Yamagishi Au travail ils ne s'entendent pas forcément Ce n'est pas la mise en scène Mais c'est vraiment qu'ils arrivent à être en mode focus travail etc Au travail Par exemple Ayakawa m'emmerde et me dérange par rapport à ça Par rapport au travail Donc forcément il y a des petites tensions entre collègues Mais quand ils sont à la maison Ils arrivent du coup à être en mode couple Et donc là par exemple Ayakawa est du coup quelqu'un d'assez doux et assez sensible Et donc d'être en mode Tu t'es vachée contre moi c'est pas gentil Voilà et donc je trouve ça trop mignon J'adore leurs relations parce qu'elle est vraiment très chien chat au travail Et autant dans la relation de couple Ils sont tellement mignons et adorables Que j'ai eu un giga coup de coeur J'ai été totalement happée par cette série Je l'ai vraiment adorée J'ai adoré chaque page que j'ai lue Là par exemple J'en parlais avec ma mère de mes trois lectures yaoui Je disais bah en vrai si je devais mettre une note Alors qu'est-ce qu'on fait c'est une note de 2 sur 10 Autant là j'étais plus sur un 8, 9 sur 10 Donc ça montre que vraiment sur les trois jours d'affilé J'ai lu les trois yaoui, trois jours d'affilé J'ai eu vraiment de tout au niveau des avis En ce qui concerne ce titre je l'ai trouvé génial Parce qu'il est super bien abordé Il est super bien développé On a la relation des personnages qui est très bien travaillée Et ce que j'aime c'est vraiment qu'on a une histoire qui est tout à fait possible Et c'est ça que j'ai su énormément apprécier En ce qui concerne ce titre Et j'ai vraiment passé un très bon moment En ce qui concerne cette oeuvre Et je vais me pencher du coup dans les prochains jours Pour voir si l'auteur a écrit autre chose Parce que je fais drôle On continue et donc termine cette vidéo Avec Je suis accro à toi Un one shot une fois de plus Donc des coups des éditions Anna Le titre est une fois de plus H concier aux 16 ans et plus Donc c'est bien c'est que j'ai pu te faire Trois présentations de titres Qui sont de la même tranche d'âge Cette fois-ci nous sommes avec le mangaka Bon il n'y a même pas le mangaka d'écrit sur la page devant Pardon Je ne m'en suis pas rendue compte avant Je trouvais que la qualité de dessin était très similaire C'est le même auteur Je ne regarde vraiment pas les noms des auteurs Et je me disais le dessin est similaire Donc Et bien nous sommes avec Nikuya Inui Et en ce qui concerne ce titre Donc la qualité de dessin Voilà Je pense que tu as compris Je l'adore Et je trouvais ça bizarre Je ne regarde tellement pas le nom des auteurs Que c'est dingue Alors Shihiro est un acteur de films pour adultes C'est donc le petit blond sur les images Et donc il a rencontré Atsushi Un escort boy Dit le copain d'élite Via son producteur Tashibana Shihiro et Atsushi vont tourner ensemble un film Donc pour adultes Mais l'alchimie commence à naître entre eux Séduit par le comportement doux et gentleman de Atsushi Shihiro commence à développer des sentiments Atsushi quant à lui Est touché par la mignonnerie de l'acteur En fait Donc Shihiro est un acteur de films pour adultes Et il faut savoir qu'il est surnommé Avec le nom d'une D-R-O-G-U-E Voilà Youtube le problème Et donc en fait Le nom d'une D-Boy Et donc l'autre c'est un copain d'élite Donc c'est un gars qui est plus un Comment dire Un escort boy Et donc il se fait des soirées avec des gens Soit il y a des relations Soit il n'y a pas de relations Mais il est payé pour passer du temps avec ces personnes Et donc en fait Il se retrouve Donc Shihiro est acteur Et personne ne veut faire le dernier film Un film Et donc ils se disent Bah écoute je vais te le faire rencontrer Parce qu'en plus Shihiro pensait à passer justement escort Et donc Le producteur Tashibana lui dit Bah écoute je vais te le faire rencontrer Ah je perds les noms Du coup Atsushi Parce qu'il est très connu Et je le connais C'est un pote à moi Donc il m'en doit une Et donc ils vont faire un film ensemble Et pendant la relation Il va quand même déjà se passer quelque chose Entre les deux Et donc leur relation va finalement se développer Ce que j'ai énormément aimé C'est qu'une fois de plus On est sur un personnage Donc Shihiro Qui est quand même très chou Très adorable On a envie de le protéger On a envie de l'aimer On a envie de le câliner Etc Et Atsushi Qui est plutôt quelqu'un d'assez gentleman Etc Et donc forcément Dans les deux sens Que tu sois l'un ou tu sois l'autre L'autre envie en fait d'être avec l'autre partenaire Et donc c'est ça qui est plutôt sympa Et puis c'est surtout Ce qui est très drôle C'est la réaction de l'entourage Quand il découvre Que ces deux là Commencent à s'intéresser à l'autre Et c'est quelque chose Que j'ai su apprécier Donc là aussi C'est un giga coup de coeur En ce qui concerne ma lecture Donc là juste sans m'amuser Vraiment à faire une vraie note Une fois de plus J'ai dit à ma mère Que j'étais plus sur un 8 ou 9 sur 10 Donc ce qui montre vraiment Que j'ai surkiffé la série Après là c'est plus un aspect Travail et détail De est-ce que la relation Des personnages Qui vient travailler L'histoire Le développement Les couvertures Et l'ensemble Mais vraiment sinon Si je dois juste donner une note Comme ça sans réfléchir C'est comme ça C'est la note Que je leur donnerai A ces deux là Alors il y a des auteurs Des fois qui sont en blacklist Lui il est plutôt en White list En gold list En Red list Non Red flag Non Rose list La liste amoureuse Limite Voilà Bref Toujours est-il C'était une pépite Et je l'ai vraiment adoré Cette vidéo triple présentation De yaoui Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est qu'elle n'hésite Surtout pas à me faire savoir Comment d'abord On comment tout mon partage N'hésite pas à me dire du coup Si tu préfères que je fasse Des bilans lecture Et je te regroupe Par trois mangas yaoui Ou si tu préfères L'ancienne époque Où je faisais une vidéo Par jour Enfin une vidéo par jour Une vidéo par titre Voilà Comme tu sais J'en ai demandé 14 Aux éditions Anna Et que j'en ai présenté Que trois aujourd'hui Donc il nous reste du staff Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo yaoui Sur ce A bientôt